En fait ce que je fais le matin c'est que ma première douche en fait ça sera une douche chaude et par après je la fais suive pour une douche froide et ça va permettre déjà de 1 d'habituer mon corps à des températures extérieures autant que dans la maison qu'à l'extérieur de la maison donc ça va permettre d'éviter les changements de température trop brutaux ça va aussi permettre à mon corps de s'entraîner à se défendre en fait, à rééduquer mes défenses immunitaires à pouvoir fonctionner de manière optimale pour pouvoir éviter tout ce qui est rhume, grippe, toutes les petites maladies de l'hiver en fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pôle Saint-Géry C'est un quartier ici avec beaucoup de cafés il y a des expositions, énormément de lieux du bateau ici et des cafés tout aux alentours, quartier un peu vivant du centre-ville C'est tout des faux plats qui représentent les vrais en fait qu'on sert dans nos restaurants et tous ceux là ils sont fous en fait mais c'est super bien fait c'est super artistique en fait c'est une chaîne de restauration rapide s'appelle le tacos moi je les appelle les plus algériens des tacos mexicains parce que ça ressemble plus à un truc un durum ou quelque chose comme ça que un vrai tacos le problème c'est qu'il n'y a pas il y a ce qu'il y a surtout dans là dedans c'est de la sauce de la viande et des frites et il n'y a pas vraiment de légumes comme dans les tacos en fait parce qu'on a un vrai tacos au moins de la salade des tomates du maïs des choses comme ça et là c'est il n'y en a pas en fait c'est assez brut c'est que des frites de la sauce et de la viande et ça fait un peu lourd pour moi et Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Là on arrive à la grande place de Bruxelles où on est occupé à fêter le bonheur chinois et il y a quelques décorations que je vais vous montrer. Il y a une animation normalement, apparemment parce que j'ai vu des vidéos mais apparemment j'arrive trop tard ou pas au bon moment. On a la bonne pagode et là on a 2-3 décorations avec un anatomium ici construit spécialement pour les vêtements et dans les rues adjacentes on a encore autre chose. On a toute la grande place qui est éclairée et on a même l'hôtel de ville qui est teinté de rouge pour l'occasion. Même si on a déjà vu beaucoup de fois ça reste impressionnant. Déjà de voir le bâtiment mais de le voir orner de rouge comme ça c'est assez magnifique. On arrive ici, on a une autre rangée de colonnes, des statues. Puis tous les lampions ont l'air qui font toute la longueur de la galerie. Si vous voyez le plus ou moins mon doigt il y a des lumières au bout, ça va encore plus loin. Et il y a des lampions sur toute la longueur. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...